Salut Cédric, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui on va parler d'une marque que tout le monde connaît on a tous plus ou moins débuté avec avec des leurres souples de la lande et tu vas nous parler des leurres à broc et oui il y a une très belle gamme alors il ya une très belle gamme une gamme qui est connue depuis quelques années et puis maintenant il ya les nouveautés qui sont arrivées sur le marché il ya tout un développement qui a été fait effectivement mais ouais de la lande à des leurres pour pêcher le brochet aussi bien du gt que du grand grub des accessoires aussi on en parlera vite fait et bah en gros des types de développement avec on en parlera tout à l'heure en secret mais une nouvelle matière des nouveaux composants et un côté un petit peu bio responsable écologique voilà c'est bien allez on va en parler tout de suite on le disait en préambule de la lande c'est l'incontournable chat de gt nos parents ont pêché avec des chats de gt nos grands-parents oui avec le chat de gt et ce nos petits enfants s'ils sont pas trop cons et pas trop snob pêcheront avec des chats de gt devraient pouvoir pêcher avec des chats de gt et en plus bas des chats de gt responsable la matière a changé c'est ça et oui nouveauté 85% de produits biosourcés maintenant en matière principale sur tout l'ensemble de la gamme de la lande biosourcés ça veut dire que ses composants sont ni plus ni moins que de l'huile colza lin et puis soja c'est connu et non c'est fini depuis cette année voilà bah voilà depuis cette année on a sorti entièrement le plastique de notre gamme et on a sorti sur un modèle pour l'instant mais sur l'ensemble de la gamme bientôt également que le plomb d'accord qu'on a changé par une matière qui est un peu connue industrielle qui s'appelle le zamak ça a une densité un peu moindre que plomb mais du coup ça apporte du planant ça apporte d'autres maîtrises de pêche avec des leurres qui ne shoot pas forcément le fond de la vase on arrive plutôt sur des nages un peu sympa c'est moins polluant cet avantage effectivement c'est qu'un leurre oublié bas ou cassé ou au fond de l'eau on a moins de scrupules en polluant moins c'est sûr allez 5 leur à broc dans les grandes familles ce que connaissent le plus les gens le chat de gt donc nouvelle génération nouvelle génération avec une nouvelle matière plus d'élasticité plus de souplesse pas d'effet dégradant immédiat c'est à dire que le leur ne s'abîme pas et au contraire au garde sa son ancienne résistance qu'on a connu parce que les gens qui pêchent en de la lande c'était pour avoir un leurre un peu solide ce qui nous a ravi c'est que cette nouvelle matière a augmenté la nage des leurres c'est à dire des leurres qui avaient des butées sur lesquelles il fallait des fois surplomber maintenant on s'aperçoit qu'avec très peu de grammes le leurre slug et nage très bien on rappelle le chat gt 9 cm 11 13 15 18 22 et 28 cm de bonheur alors moi j'utilise principalement 15 18 22 c'est quand même les leurs que j'ai le plus en contact brochet parce que je pêche quand même à la grosse canne sur les versions montées on a le 9 et 11 pour les petits pêcheurs qui pêchent à la petite canne mais le 13 et 15 sont très performants et sont plutôt léger adaptable sur toutes les têtes plombées j'utilise soit des montages à l'eau pour pêcher jusqu'à quatre mètres de profondeur soit après par contre je vais surplomber pour pêcher en pélagique ou pour pêcher sur des grosses dérives sur des grosses cassures des profondeurs au delà des dix mètres mais pour rester sur les couches supérieures pour ramener vite et lourd je vais mettre 30 40 50 g sur soit une tp de gt soit une tp 6 lourde chez de la lande qui sont très bien parce qu'on a son ergonomie qui évite de décrocher et qui assez long en 8 0 donc ça permet d'un d'armes et fort et après un petit voleur un petit trip qui traîne ou alors à ce coup complet pour les chalots chat gt c'est la référence et si on a le sandras 1990 15 15 15 je partais à djibouti à cette époque là d'accord incontournable un grub une virgule avec les petits trous dans la caudale pour voilà c'est le sandra on le présente plus le sandra bah ouais il a quelques années de service alors les gens connaissent plus sur les deux petites taillent un 9 et 12 cm moi je l'utilise à partir de 16 16 18 et 23 cm qui sont mes leurs abrochés alors je peux utiliser effectivement en leurre simple soit sur un screw tête plombée pour le 23 mais sur les tailles un peu plus réduite le 10 ou le 16 j'ai même tendance à les rendre compléments d'un autre leur un chatterbait un spinner en trailer je peux les mettre en trailer ça c'est un peu l'avantage de ce leur là c'est à dire qu'il a son utilité propre et il peut servir de leur additionnel le travail du sandra bah c'est effectivement sur cette queue taillée sur une ovalisation assez particulière et ces trous d'aération qui sont inimitables en fait et qui permettent le passage de l'anthrax de l'eau et un forcing limité sur l'arrière voilà c'est un leurre qui déplace beaucoup d'eau qui déplacera beaucoup d'eau comme on disait il déplaçait déjà il ya 20 ans mais il déplacera encore dans 20 ans qui fait partie de la grande famille des grub qui a une signalité quand même de déplacement et de volume sur le vortex arrière qui est bien perçu par les poissons et puis on a cette petite silhouette avec ce vanc bombé qui lui donne un tout petit peu de rolling simple et très efficace et j'ai envie de dire accessible à tout le monde c'est pas un leurre technique en soi et le pêcheur débutant comme le pêcheur un peu technique utilise le même leurre et ça c'est plutôt sympa aussi on nous a parlé on va dire des deux leurres vraiment historiques qui ont fait la réputation de la lande et il ya ces petites nouveautés donc allez on va le dire dont celle que tu as créé tu es le papa des néo alors le papa des néo oui alors j'ai apporté des croquis des idées à la société de la lande et grâce à la société de la lande et au graphisme et au dessinateur de la lande qui est patrick on a réussi à développer un leurre bah encore on en parlait du sandra un peu 4x4 qui peut servir aussi bien aux débutants qu'aux professionnels et on a sorti un leurre parce que les milieux aquatiques évoluent on a des zones où il ya de moins en moins d'eau sur toutes les saisons chaudes les rivières commencent à être basses les étangs les lacs commencent à être très bas et on pêche de plus en plus des zones chaleaux et donc il nous fallait un petit leurre de la gamme qui sortait un petit peu de ça et qui soit un peu 4x4 alors on a développé au chale donc un leurre très plat d'accord très large avec un appui sur l'eau un ventrex il est échancré pour ajouter de la souplesse alors l'avantage de ce leurre là comme sur le dessin c'est que ce leurre là à une oscillation de ruling mais avant tout de googling et ça ça a été fait par justement ces entraxes arrière qui déforment la torsion sur la queue qui le rappelle sur un décalage ou inage un petit peu comme ça en walking the dog légèrement ce déplacement d'eau produit en fait un déplacement d'eau latéral qui est perçu de loin par les carnassiers on l'a monté sur un hameçon texan pour pouvoir passer justement sur les zones chaleaux très peu profondes où il ya souvent l'encombrement que ça soit de l'herbier ça peut être des branches ça peut être sous des fronts des onces ou des arbres enfin des parcours obstacles donc un petit montage 4x4 donc permet de passer partout pré-fendu pré-fendu effectivement qu'il est il est vendu soit armé comme celui-ci oui ou soit plein ou soit plein alors le plein moi je l'utilise beaucoup sur le cranking c'est à dire que c'est quelque chose que je mets sur une tête plombée ok ou un micro-screw et je vais vraiment l'utiliser en cranking en déplacement d'eau de force la version texan me permet de pêcher plus lent et plus léger surtout et donc de moins accrocher les obstacles on a ressenti une gamme complet donc bah trois leurres à 9 cm il est tout mignon pour les petits pêcheurs de perche de petits basses de petites choses comme ça à 13 cm qui est très polyvalent qui correspond à l'ensemble des carnassiers sur une ml ça passe tout très bien mlmh et puis après un centimètre pour les gens qui ont quand même des cannes un peu puissante parce que en fait ce leurre a une certaine densité monter un leurre souple sur un texan c'est pas toujours évident après à propulser très loin on est souvent limité par le poids du leurre à pêcher assez près l'avantage d'avoir un leurre assez dense c'est pour un catapulté très loin et parcourir plus de zones troisième déclinaison le swim montage 360 simple sur le dos bref la totale alors ouais un roubleur donc alors on a gardé la trait un petit peu d'accord avec la signature du néo mais on a dû redessiner parce que dedans il ya un insert plomb d'accord d'accord qui qui 16 cm 80 grammes c'est ça donc qui bloque tout l'insert en fait entre la monture de l'hameçon simple et la monture du triple donc aussi où on a une banane plomb qui vient faire l'équilibrage c'est un roubleur pour quand même des zones un peu chaleaux c'est un roubleur que je vais utiliser en dessous des huit mètres de profondeur pour pêcher assez lent l'avantage de ce leurre là par rapport à d'autres roubleurs du commerce c'est que les roubleurs ont tendance à descendre très vite alors très bien pour s'en prendre un poisson mais pour pêcher en jaune chaleau pour mouliner très vite et c'est un petit un petit peu le problème donc on a voulu travailler sur quelque chose qui n'existait pas c'est un leurre prêt plombé prêt à pêcher pour pêcher dans des zones confortables d'accord moins de huit mètres de profondeur que ça soit en bordure en bordure de cassure en bordure d'herbier est quelque chose qui passe pas à 80 km heure qui est plus facilement assimilable à l'ensemble des poissons alors on fait beaucoup de brochets c'est c'était un peu notre signature mais moi je travaille en espagne on fait également beaucoup de black bass c'est de cendre comme ça en cranking voilà et sinon le zand fat est ce que c'est ça oui c'est bien ça alors un beau développement qui a été fait cette année par la barre alors deux versions la version non plombée qui va me permettre d'assimuler une tête plombée un montage type boule boule à visser pour alourdir pour aller chercher les poissons plus profonds que je monte également sur les chatterbait et les spinners beaucoup plus souple moins tonique incroyable donc on s'aperçoit également qu'il ya une élasticité qui existait pas dans la gamme un gros paddle avec un brassement d'eau qui est assez assez large du coup qui déplace pas mal d'eau mais on s'aperçoit bien de la courbe de souplesse de la nouvelle matière et donc même à base de vitesse alors oui c'est très bien alors moi j'aime bien pêcher lent la plupart du temps à part l'été ou début de saison on peut pêcher très vite parce que les poissons ont été les ont été laissés tranquilles longtemps mais après j'aime bien pêcher lent ça répond vraiment à ça de la lande pêche a proposé une version montée d'accord avec une tête plombée alors suivant les tailles à trois grammages sur un profil bien large et bien appuyé ça donne un leurre qui est planant et qui permet de pêcher quand même dans des zones pas si profondes que ça pour revenir à cette tête plombée elle est sans plomb c'est du zamac l'avantage de ça c'est qu'on a un leurre prêt à pêcher très facile à utiliser et qui correspond à la question de quelle tête plombée voilà exactement on accroche et on lance alors le problème du leurre tout au monté c'est que effectivement le 12 cm fait 14 grammes et celui-là fait 20 grammes on n'a pas encore développé les grammages intermédiaires mais ça va venir on va pouvoir avoir des têtes plombées modulables 17 21 et voire de même 28 ou autre mais pour l'instant c'est une nouveauté vous avez lancé la gamme et oui c'est au fait de tous les petits bébés il n'y a pas alors vu comment il nage vu le résultat pêcheur qu'on a effectivement on pense qu'on va développer on pense à un très gros on pense à des choses comme ça enfin c'est vendu en blister avec une tête déjà montée c'est ça bien joué alors ouais en blister tu as la version montée ok avec la tête plombée et un monté à côté qui te permet soit de pécher sur la version pleine soit de pouvoir après rajouter sur ta tête plombée si tu as aimé ce qui permet sur le même blister d'avoir ces deux leurres ces deux visiteurs sont plastiques là aussi alors là il faut qu'on en parle bah oui alors tu as déjà exposé tout le temps ah ouais je suis désolé blister sans plastique là aussi c'est une blister sans plastique oui pour apprimer le plastique exactement pour aller au bout on avait un leurre non polluant il fallait que ça suive tu as une minute pour me parler du cinquième leurre il est pas beau mais c'est pas grave je l'aime parce qu'il est moche mais oui je l'aime parce qu'il est moche en fait j'ai toujours aimé les choses que les gens vont vous pousser un peu le squelettone le squelettons alors quel bel objet l'attrait du squelettons il en est rigolo il porte son nom c'est vraiment un petit squelette ouvert mais par rapport à un autre leurre de de nage où les leurres si vous voulez sont en action par rapport à leur forme lui du fait qu'il est annulé quasiment ovalisé quasiment circulaire il a aucune bridage d'action que vous pêchez en linéaire en traction à gratter à la volée comme on veut le leurre va répondre et va suivre l'inclinaison de la tête plombée et ça c'est plutôt sympa est ce que c'est pas du coup un petit peu plus contraignant pour l'armée du fait qu'ils aient tous ces petits trous là alors c'est pas évident faut bien le maintenir avoir une bonne portée sous la tête quand vous enfoncez votre tête plombée le plus facile ça reste une tête boule boule à visser sur lequel après on va armer un trip ou deux mais c'est vraiment le plus facile à assembler c'est ce que j'utilise le plus au brochet également si vous mettez un boule boule bah l'avantage c'est que vous êtes toujours dans l'axe de votre leurre et même à suivant les attaques vu qu'on a un hameçon dégraffable souvent il mâche pas trop le leurre voilà moi j'aime bien ces montages là ce petit leurre il est sorti il ya plus de dix ans maintenant il va avoir une quinzaine d'années on n'a pas on a toujours même attrait auprès des jeunes c'est à dire qu'ils l'aiment bien parce qu'il est fun et une bonne trogne et puis il nage ouais puis il est marrant tu sais moi j'avais lancé des trucs il ya très longtemps je me fabriquais des trucs très moche et j'ai essayé de prendre un poisson et j'en étais très fier que le poisson s'était farnaqué par ce truc moche à chaque fois que je pêche avec un gros squelettons et que je prends un très gros brochet je me dis quand même que j'ai bien pêché et bien c'est une très très belle conclusion tu as explosé le temps qui t'était imparti je suis désolé on fait d'autres vidéos je te couperai en cours de route en tout cas merci cédric de cette passion qui t'anime de ce petit oeil qui brille et de cette très belle présentation les incontournables de de la lande bref pêcher avec du de la lande et amusez vous bah ouais parce qu'en fait c'est ça c'est des l'heure simple et fun sans prétention amusez vous c'est fait pour très belle conclusion merci cédric de rien à bientôt à bientôt